Et bonsoir tout le monde, ravi de vous voir toute qui est passionnée de Miragraphica, et même dans les journées très chaudes, vous préférez quand même d'offrir ce moment pour le dessin, mais surtout aussi pour vous-même. Oui, je dois me présenter quand même parce qu'avec le grand bonheur, je vois ça, qu'il y a plus et plus de monde qui rencontre la Miragraphica, qui dessinent avec nous. Je suis Hélène Asazontova, je suis instructeur de Miragraphica, coach, psychologue et artiste. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, je suis l'instructeur de, pardon, le superviseur tout de suite dans l'Institut de psychologie d'art de Pavel Piskailov. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose ? Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un livre qui je trouve assez intéressant. Et à travers de ce livre, je veux vous montrer deux choses. Et surtout pour les spécialistes, parce que je vois qu'aujourd'hui, on a des spécialistes de Miragraphica dans notre groupe. J'ai acheté un livre qui s'appelle « 50 exercices de psychologie jungienne ». Après, je vais vous montrer tout de suite, ce sera un petit peu flou. Ah non, ça va. Vous voyez ? Découvrir son vrai soi grâce aux symboles, signes, archétypes et synchronicité. C'est un livre assez sympa, mais nous, nous devons écrire les réponses, les réflexions. Il y a des questions et on écrit. Mais avec le Miragraphica, on fait autrement. Et je me dis pourquoi pas de n'y pas dessiner les réponses. Ça peut être très intéressant. Et pour ça, on va essayer. Et aujourd'hui, justement, exercice numéro un, qui suis-je ? Et c'est pour vous montrer encore une fois que n'importe quel livre, il peut être un comproit initial pour faire un dessin. Pour vous, pour les gens qui vous accompagnent, pour juste passer un petit peu de temps et réfléchir sur ce sujet ou développer quelque chose. Deuxième chose. Oui, bonjour Karine. Je vous propose aujourd'hui de prendre les marqueurs les plus fins, parce que tout d'abord, ce sera comme les diagnostics. Et après, on va dessiner et comment je veux le voir. Prenez le papier A4. Je pense que ce sera suffisant parce que nos séances, elles sont assez courtes. Et on va... Je vais changer la caméra. Et évidemment, vous connaissez bien que les séances sont courtes. Le reste de dessin, on va faire la base de dessin le plus important. Mais évidemment, les finitions, vous allez faire déjà vous-même. Ah oui, j'ai oublié d'attendre encore deux secondes, s'il vous plaît. Je vais changer les paramètres. Vous pouvez prendre les feutres noires ou vous pouvez prendre également les feutres de couleurs. Oui, les feutres de couleurs. Désolée, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu difficile. Oui, comme ça. Ça va ? Tout le monde voit ? Et encore une fois, le livre sur lequel on va faire cette expérience, vous voyez, j'ai préparé pas mal déjà. J'ai mis pas mal de marque-pages parce que je pense qu'il y a des thèmes sur lesquels on peut se pencher, sur lesquels on peut réfléchir et dessiner. Qu'est-ce que l'auteur nous propose ? Comme chaque personne, on a beaucoup de personnalités, beaucoup de facettes. Il y a des facettes qui nous accompagnent ou les rôles qui nous accompagnent pendant une très longue période de notre vie. Par exemple, moi comme collègue au travail ou moi comme la mère. Moi comme la fille, par exemple. Moi comme amie. Et il y a les rôles qui sont beaucoup plus courtes. Par exemple, moi comme le développeur d'un projet ou moi comme collègue dans un projet ou moi dans l'amitié qui juste qui commence. Et pour ça, on va imaginer qu'ici, quelque part au milieu, le dessin sera un petit peu, on va dire en façon mandalique, avec un centre de l'intérieur. Moi je pense que c'est mieux comme ça. J'essaie de trouver les possibilités optimales. Et, par exemple, c'est moi, évidemment. Mais comme les facettes sont très différentes, moi, avec mes amis, comment je suis ? Si je veux me présenter, pas qu'avec les paroles, avec les adverbes ou les petites phrases qui m'ont décrites, visuellement, comment je suis avec mes amis ? Dans mon cas, pour moi, c'est un petit peu facile parce que depuis ma jeunesse, j'ai eu même le petit surnom avec mes amis. Je veux bien le garder. Tous mes amis m'appellent toujours le petit soleil. Donc, peut-être c'est parce que j'ai été rousse. Tout de suite, c'est moins rousse, mais quand même. Je ne sais pas. Mais avec les amis, c'est le petit soleil. Et ça me chauffe le cœur. Et ici, je vais écrire moi avec les amis. Et ce petit soleil. S'il y a des questions, évidemment, vous pouvez les poser. C'est mieux peut-être en écrire. Ah, il y a déjà quelques. Après, les domaines aussi, les facettes. On peut choisir... On peut choisir... nos choix, selon nos intérêts. Par exemple, au travail. Si c'est encore le cas, si vous travaillez, le travail, ça peut être aussi large. Travail ou mon activité. Comment je suis. Et ici, je vais faire mon la figure. Et tout de suite, je vois que ce sera plutôt les quelques quelques triangles. Parce que tout de suite, au travail, je suis passionnée un petit peu acharnée et absorbée par le travail. Cet effet absorbé, je ne sais pas comment je vais écrire. Peut-être je vais rajouter encore quelque chose. Peut-être c'est comme ça. Évidemment, ici, encore une fois, il n'y a pas de bien, pas bien. Il n'y a pas de je peux, je ne peux pas le faire. Des travaux de groupe et lire beaucoup. Et voilà. Ah, Natalia, j'ai désactifé votre son. pour vous expliquer quand vous êtes un petit peu en retard. Ici, c'est moi et ici, on va dessiner les facettes de notre vie. Qui suis-je avec mes amis et les figures qui m'en correspondent aujourd'hui ? Au travail, peut-être quelqu'un, il va dire je suis généreux. peut-être quelqu'un qui va dire je suis le pierre, le bâtisse, le bâtisseur dans mon travail. Peut-être je suis le sérieux. Peut-être moi, je suis l'éponge pour toutes mes collègues parce que j'apprègne, j'apprègne tout ce qu'elles me disent. C'est quoi la vision de vous au travail ? Dans la famille, comment je suis ? Je suis peut-être encore quelque chose fondamental comme les fondements peut-être je suis comme le soleil à la maison. Peut-être je suis comme le fournisseur de tout ce qui est important dans la maison. Peut-être je suis amoureuse. Peut-être je suis toujours occupée. Trouvez votre vision c'est quoi comment je me sens dans la famille. Moi, justement, je vais dessiner cette éponge parce que je me sens comme ça. l'éponge et on va faire quatre rôles après si vous voulez rajouter quelque chose n'hésitez surtout pas. vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Peut-être à la maison peut-être dans le couple on peut dessiner par exemple la famille c'est une chose c'est large et ici on peut dessiner ou à la maison ou dans le couple dans le couple c'est quelque chose à cette façon-là. Bon, on a dessiné les façons différentes comment je me sens dans les relations avec mes amis dans les relations au travail c'est ici chez moi dans la famille dans le couple s'il y a encore quelque chose encore une fois dessinez-le et après on va revoir est-ce que c'est là oui d'abord on le sent est-ce que j'aime ce que je vois on observe notre dessin mais pas que est-ce que ça ça peut dire rentre bien est-ce que je suis ravie de voir ce dessin est-ce que c'est ça à cette façon-là je veux exister je veux continuer à vivre ou je veux changer qu'est-ce que cette image qu'est-ce qu'il donne à mon corps je me sens un petit bar quand même au niveau du plexus solaire à part ça ça va je me sens quand même légère excitation oui et au niveau d'émotion qu'est-ce que ça nous donne regardez cette position-là qu'est-ce que ça vous offre et peut-être il y a les endroits lesquels vous voulez changer par exemple moi j'aime pas être toujours une éponge j'aime pas ça j'ai joué ce rôle mais mais non je veux pas et du coup on va commencer à transformer ce que nous ne voulons pas voir par exemple celle-ci qui connaît déjà pendant le neuro neurocomposition oh non pardon neurocommunication on apprend avec vous résoudre dans les champs comment on peut résoudre une figure dans les champs et je vais faire disparaître cette forme d'éponge dans mon dessin je vais privilégier le cercle le cercle dans le dessin neurographique c'est quelque chose le plus harmonieux le plus plus ressurant et moi dans ces relations là justement c'est ça ce que je veux l'harmonie certains abysements si il y a quelque chose qui vous correspond totalement on le laisse juste on commence nérographier nos figures nérographier c'est mettre notre ligne nérographique bionique sur notre forme et nérographier c'est faire aussi le lien le lien entre plusieurs figures et évidemment chaque ligne on peut juste dessiner et en même temps on peut réfléchir les premiers liens sur mon dessin sans trop réfléchir il est entre mes amis entre le soleil et cette figure moi dans la famille et pour moi c'est symbolique c'est comment on descend il m'a dit peut-être à la place d'être une éponge tu peux jouer les mêmes rôles comme tu joues avec les amis et c'est toi qui es contente et tes amis sont contents et c'est ma part et même je veux rajouter encore quelques lignes comme renforcer renforcer le lien qu'est-ce que ça me donne c'est ma danse que je commence à sourire et vous à un moment que vous commencez changer votre dessin qu'est-ce qui se passe c'est important de le capter et après évidemment je vais ici je pense ça va après évidemment je vais retravailler encore un petit peu mais déjà cette éponge elle est presque disparue avec les couleurs évidemment elle va disparaître complètement voilà qu'est-ce que je veux faire ici il y a les choses qui qui m'appelait parce que dans mon travail je veux bien être actif les triangles ils nous donnent cet sentiment d'être actif fort énergique mais ce que j'aime pas c'est d'être absorbé totalement absorbé par ce travail et j'ai réfléchi et du coup je vois tout de suite et regardez c'est pas le c'est pas fait exprès mais le travail j'ai mis plus loin de moi de mon centre et c'est c'est amusant parce que je fais ça sans trop de réfléchir mais apparemment vraiment à l'intérieur de moi je vois comme ici c'est un peu plus calme pour l'instant je veux juste nérographier ces lignes nérographie mon dessin et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour faire votre dessin plus nérographique vous pouvez passer ces lignes en plusieurs reprises si vous trouvez que c'est un petit peu agressif par exemple vous connaissez bien ce que vous pouvez faire arrondir en plus et le quatrième forme qui est tout de suite pour moi et c'est aussi c'est vrai c'est un petit peu on va dire flou et j'écoute mes ressentis j'ai attendu mes soupirs mais ce que je peux faire c'est justement de arrondir vous voyez je fais les cercles et je vois que maman est en train de s'éloigner un petit peu c'était aussi histoire comme j'ai été très absorbée par ma famille par mon rôle dans la famille et tout de suite je veux autre chose je veux l'harmonie pour ça je vais dessiner un grand cercle et ça je vais faire disparaître je vais le dissimuler dans les lignes vous voyez avec le nierographique avec le dessin on peut changer l'accent si l'accent était on a vu cette figure là tout de suite elle est en train de disparaître et il y a une autre forme qui prend l'importance l'importance si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser je regarde le message et ça ça c'est bien juste une lignée avec le graphique à un moment qu'elle dit ça avance et il y a les changements encore une fois comment je me sens déjà sur les petites feuilles on a fait quelque chose assez important on ne se posait les questions comment je vais je me vois dans mes rôles différents après comment je veux me voir et je veux me sentir et comme c'est posé comment je me sens tout de suite et comme assez souvent comme le travail est bien fait ces petits cercles elles vont être plus fortes je ne sais pas comme vous c'est à votre ressenti mais moi je veux faire un grand geste parce que pour moi toutes ces figures là elles sont déjà travaillées elles sont devenues telles que je veux bien les voir et je pense que je veux les réunir dans le cercle parce que le cercle c'est la la force et c'est l'harmonie honnêtement tout d'abord quand j'ai préparé le dessin j'ai pensé de faire autrement peut-être à vous ce sera plus intéressant c'est à vous de voir je pensais nirographier ce sens ce centre et réunir faire les liens avec toutes ces facettes tous nos rôles vous pouvez le faire mais vous savez on ne sait jamais comment le dessin va se développer et je cherche le grandeur le grandeur je vois tout de suite c'est pas comme ça mais c'est pas ça non plus comme je fais tout petit vraiment j'ai désolé mais je veux vomir c'est quelque chose dans les gorges qui me dérange il faut vraiment écouter attentivement à quel poids je peux accepter la vision de moi-même et à un moment que c'est plutôt bon pour moi j'ai fait ce cercle et comment le cercle vous connaissez bien qu'est-ce qu'il faut faire parce que je pense que c'est justement ce cercle-là sera la plus grande figure et la plus importante dans notre dessin et avec vraiment les sentiments c'est comme un soulagement quand tu as trouvé quelque chose il y a le soulagement il y a les intérêts et je commence à réunir toutes mes formes dans ce ground et vous voyez c'est comme les mandalas le nord mandala qui apparaissent comment vous sentez-vous si vous pouvez me dire un tout petit mot est-ce que ça va de votre côté comment ça se passe avec ce dessin c'est comme un nouveau portrait de vous-même vous savez avant dans les 18e 19e mais encore le temps dans ces époques-là les gens pour faire son portrait plupart du temps ils ont posé avec les objets qui le caractérisent si c'était quelqu'un qui étudiait des maths des astronomies il était avec ces objets les marins il était avec son objet aussi les religieux ils étaient avec les égons les bibles les croix etc les peintres étaient avec les pinceaux etc et nous pareil tout de suite on fait notre jolie présentation notre portrait mais à travers les formes les formes abstraites pardon beaucoup de blancs oui merci Virginie tes sons sont très concentrés au milieu les plus importants c'est est-ce que ça me convient est-ce que ça ne me convient pas après je peux attirer l'attention et si je veux faire ici un petit peu plus plus on va dire popler je vais rajouter plus des choses du coup ici ce sera on va avoir les changements la question qu'est-ce que je veux et commencer à changer on va changer on va changer les feutres on peut prendre les plus petits les plus fins les plus épais pour faire les lignes de largeur différentes c'est les plus hop Sous-titrage ST' 501 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 Et peut-être avec les Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Après, on peut s'amuser, évidemment, de faire les liens entre certaines formes, si ça nous parle. Parce que chaque fois, je vous répète, mais parce que c'est vraiment important de comprendre que la profondeur de chaque dessin ne dépend pas que d'algorithmes, mais de vos réflexions par rapport à des sens. À quel point vous serez plongé, à quel point vous serez connecté avec les émotions, avec les ressentis de votre corps. Merci. 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 Et comme plusieurs couleurs seront déjà mises, après on peut se poser les questions. Déjà « Qu'est-ce que j'ai oublié ? », pas « oublié, mais qu'est-ce que j'ai laissé pour les derniers ? Pourquoi ? » Et à un moment donné, il faut trouver les cohérences entre les couleurs. Qu'est-ce que je dois mettre ici comme couleur, comme énergie, pour avoir vraiment l'harmonie ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de verre. Par contre, je vais procéder un petit peu de bleu. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Et j'axilère un petit peu mon dessin, mes explications plutôt. Parce que c'est déjà presque une heure. Le temps passe vite. Cette fois-là, j'ai réécouté le cours de Pavel Piskariouf, le premier algorithme de base de cette année-là. Elle a dit une phrase, laquelle j'ai bien aimé. Elle a dit que Miragraphica, c'est une longue viduelle de l'univers. Peut-être, vous pouvez être d'accord, peut-être pas, mais moi, ça me parle. Et aujourd'hui, justement, avec cette longue universelle, on a créé le nouvel message. Ce message, il n'est pas pour les autres. Il est pour nous-mêmes. Parce que j'ai vu où j'étais pas très, très, comment dire, pas très jolie pour moi comme figure. Pas comme j'ai voulu être. Et je peux transformer. Et je peux tout réunir dans une belle figure. Et évidemment, avec l'aide ou des marqueurs plus larges, ou les feutres, ou pardon, ou les crayons, comme je vais le faire, on va faire les lignes d'absolu, les lignes d'énergie, ou on peut peut-être, quelqu'un va dire, la divinité, qui traverse le dessin et qui amène ce nouveau souffle, nouveau force. Quelqu'un va les appeler les lignes, les forces d'amour. C'est en nous de décider, ça. Et j'ai dessiné une. Et avec l'autre, j'ai même, je voulais changer un petit peu les couleurs. Et vous pouvez les dessiner ou par les lignes qui sont déjà tracées, ou prendre en vide, si on veut dire, tracer dans les lignes. Merci. J'ai mis la force. C'est là, mon crayon. Voilà. Vous pouvez mettre à temps des lignes, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Je vais vous en couvrir. Voilà, cette façon-là. Et tout de suite, encore, en étape en partant de notre dessin, qu'est-ce que je vais fixer ? C'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Qu'est-ce que je veux voir, vraiment ? Ça peut être une forme ? Ça peut être, peut-être, vous allez fixer cette forme qui n'est pas tout à fait définie. Je pense que je vais fixer celle-ci, mais avec mon orange. Vous voyez, ce n'est pas souvent, honnêtement, je dessine de cette façon. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, parce que c'est un petit peu difficile à gérer, de faire la fixation d'une couleur et les lignes des chambres de l'autre couleur. Parce qu'après, il y a le travail délicat pour réunir tout, arrondir. Je fais vite. Et comme la fixation, elle est orange, chez moi, dans mon dessin, je voulais soutenir un petit peu et mettre quelques lignes, orange dans le fond. Je vois bien qu'on se sera bien intégré dans son univers. Voilà. Il y a pas mal, notre dessin. Comment vous le trouvez ? Pas mal, n'est-ce pas ? Moi, j'ai rejoui. Vraiment, je me sens rejoui. J'adore. J'adore. Je n'imaginais même pas. Comment ça va représenter ? Mais j'aime beaucoup. Et à un moment que vous avez déjà mis, et les couleurs, et les plus importants, on regarde toujours, peut-être il y a les manques. Peut-être il y a les choses plus faibles, lesquelles vous pouvez réajuster. Rajouter les couleurs, rajouter les forces. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ça va ? Bon, on prend plaisir encore 3-4 minutes, ok ? Je vais retravailler avec celle-ci parce qu'il y a un endroit qui est un petit peu plus faible, plus pâle, que le reste de mon dessin. Elena ? Oui, je vois que tu as principalement colorié tes formes. Est-ce que c'est intentionnel ? Non, mais tu sais, tu as lu mes pensées, parce que justement, il y a une minute, juste avant, quand j'ai repris cette forme, j'ai dit, tu n'as pas touché le fond. C'est ça. Merci, Marilyn. C'est bonne question. C'est bonne question. J'ai été prise dans la vitesse. On travaille, ces 200-là, on ne travaille qu'une heure en vitesse. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, Marilyn, ça, c'est notre univers. C'est notre vie quotidienne. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, personnellement, je ne le touche pas. Peut-être que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Mais pensez, et pour vous, que ce qui se présente, cet entourage, et quelles couleurs vous voulez y mettre. Parce que moi, si je vais mettre, je vais mettre quelque chose d'assez pâle, on va dire. Marilyn, apparemment, je veux briller. En fait, non, moi, j'ai vraiment, à part le gros cercle, que j'ai eu du mal à tracer, d'ailleurs, où j'ai mis vraiment beaucoup de couleurs. Encore, elle n'est même pas remplie. Les femmes, elles ne sont pas remplies, en fait. J'ai vraiment fait, j'avais besoin de laisser aller ma couleur sur toute ma feuille. Vous voyez, merci beaucoup. Vous avez senti la nécessité, vous avez mis. Bravo, bravo que vous êtes parti plus loin que moi, sans me demander. Moi, peut-être, ce sera le prochain pas. Je ne veux pas mentir. Tout de suite, je ne sens pas ça. Mais si vous voulez mettre les couleurs, allons-y. Et je sais que, pour moi, c'est aussi, j'aime bien revenir vers le dessin. Peut-être, ce sera la prochaine étape. Peut-être, ce soir ou demain, je vais revenir, je vais finir les. Et je vais retravailler avec les couleurs. Par contre, c'est aussi, pour moi, c'est une information que, avant de toucher tout ce qui est autour de toi, s'occupe de toi-même, de ton centre. Mais c'est un message pour moi. Vous voyez. Et du coup, je vais retravailler un petit peu avec le bleu. Et je vais vous raconter, pas des histoires, mais de quelques nouvelles. Peut-être, vous avez vu que j'ai commencé à partager les pages d'Institut Psychologie de la Créativité, de Pavel Pescarov, qui s'installer en Suisse. Et virtuellement, évidemment, il s'installer un petit peu partout. Et l'Institut, il va organiser, il va commencer bientôt à faire, pas vraiment bientôt, bientôt, mais ils vont faire et les cours de base, et les cours des spécialistes. Et avec du temps, ils pensent de faire également les cours de formateur. Mais ce qui est plus proche, ça, c'est, on va organiser, parce que je fais du coup une partie de cet institut, les dessins ouverts. Ça signifie que c'est pas qu'une fois par mois, vous allez dessiner avec moi, mais avec moi et avec les autres, on va faire les dessins chaque semaine. Oui, juste que pour l'instant, c'est planifié un petit peu plus court, c'est ça, 45 minutes, une petite séance de 45 minutes. Et vous allez voir pas mal de têtes, avec un accent russe toujours. Et je pense que ce sera très intéressant, parce que chaque entre nous, on a notre vision, notre caractère, notre façon de donner les choses. Et en plus, il y a les filles qui font les liens entre niragraphica et par exemple, les philosophies chinoises, la philosophie chinoise ou les cartes tarot. Ça peut être très, ce sera très intéressant. OK. Du coup, évidemment, je vais partager des nouvelles, des petites annonces. Suivez-le. La première séance, pour l'instant, elle est planifiée pour 16 minutes. Septembre. Vous pouvez noter déjà, et après on va voir l'or et tous les restes. Voilà, voilà, pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Dites-les, écrivez-les. Je change la position de ma caméra. Merci, merci à vous. C'était difficile. Attendez, je vais ouvrir un petit peu plus la fenêtre. Merci. Merci. Si c'était compliqué, ça peut être. On sait bien. Ça signifie que peut-être c'est le moment juste. Mais prendre du temps, oui. Les résistances, vous souvenez, on dit toujours que s'il y a résistance, ça signifie que t'as touché quelque chose en partant. Autre chose pour développer ça, prenez du temps. Il y a un domaine qui en a beaucoup. Ah, oui. Ça peut être aussi. Changez-le. Changez-le. Mettez encore plus de votre attention s'il y a quelque chose de difficile. C'est mieux de le voir qu'il y a quelque chose d'ordonné, pas harmonieux. C'est mieux de voir sur la feuille, de rendre ça à l'évidence et commencez à changer. Et vous connaissez bien, après, quand on change ça ici, sur le feuille, c'est plus facile de changer dans notre vie. Ben, écoutez, je vous donne évidemment du temps pour finir. Karine, je décris, j'ai beaucoup de prise de conscience. Merci à vous. Merci pour... Oui, c'est ça. On décide sur le feuille et ça nous ouvre les yeux. On fait l'économie avec nos psys. Parce que non, je n'ai rien contre les psys. Mais... Souvent, les psys essayent de nous montrer quelque chose, de nous faire voir. Nous, on peut dire non, 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 je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ce n'est pas comme ça. Ici, on ne peut pas mentir. Voilà, tu vois ce que c'est. Elle n'a pas d'harmonie. Et ce n'est pas lui qui est... Depuis qu'on m'est récent, c'est toi. Et pour ça, c'est plus facile après d'aller vers le psys et travailler. Encore un bon moment. Merci, Catherine. Je dois retourner. Oui, oui, oui. Évidemment. Et moi aussi. Et moi aussi, je vais attendre, évidemment, vos dessins. Oui. Moi aussi, j'ai besoin de toujours travailler avec moi-même dans le dessin et avec du temps et avec du retour. Et tout de suite, vous voyez, moi aussi, c'est lui. Et tout de suite, les toutes dernières informations, mais qui en attention déjà pour celles-ci qui vont voir cette séance en replay, c'est qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai commencé le groupe des bases, les bases de Nira Graphica qui donnent une énorme ouverture vers cette méthode et vous pouvez dessiner indépendamment après apprendre les bases ou travailler et dessiner avec nous, mais avec beaucoup plus de conscience. Et pour vous, toutes ces décences ne seront pas juste les lignes, les arrondis, etc. C'est vraiment le travail de transformation sur soi-même. J'ai un cercle en trop, je ne sais pas. Laissez-le mûrir, pas mûrir. S'il y a une forme quelquefois, oui. Souvent, je la prends comme un cadeau, un cadeau de mon subconscience qui t'a dit il y a encore quelque chose. Peut-être c'est un rôle, encore une de mes facettes, lesquelles demandent de mon attention. Et souvent, oui, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce soir, je vais au lit et peut-être je vais avoir ce déclic. Ou peut-être comme je vais retravailler demain ou ce soir même. Écoutez, c'était un très grand plaisir. Je remercie l'univers qu'on n'a pas eu les coupures parce que ce n'était pas gagné. Et je vous dis à bientôt dans cet univers dont Nira Graphica et pendant l'information. Merci. À bientôt, mes amis. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.